Musique Messieurs les présidents, mesdames les présidents et chers amis, selon une tradition bien établie et bien connue de tout le monde, à tous les dits littéraires, il convient de faire une présentation et en même temps l'éloge du candidat et de l'ouvrage retenu. Je vais évidemment, comme tous les ans, sacrifier à cette tradition en tant que président du jury de ce prix que nous avons mis en place il y a maintenant 15 ans. Ces félicitations, je les adresse à notre lauréat ce soir. Évidemment, de ma part, bien naturellement, en tant que président du jury, comme je viens de le dire, et de tous les membres de ce jury, composés de trois écrivains, ils sont tous autour de moi, composés de trois écrivains, Henri Jurquet, Lugan-Rilogène et Marc Tardieu, qui n'est pas là, composés également de trois représentants de notre filiale culturelle de la Ville d'Auvergne, à la personne de José Andelmas, de Roger Vidal, le président, et de Guy Taillade, et composés également, en plus, du secrétaire général de la Ligue Gouverniate, Gérard Dibonard, enfin, secrétaire général, surtout au moins, jusqu'à ces derniers temps, voilà, et également de notre délégué général aux relations extérieures, Bernard Lerith. Je vous avaisse également nos compliments, et je vous avaisse moi aussi, en présence, et au nom de notre pastorelle, la charmante Mélodie Pommier, pastorelle de la Haute-Loire, et pastorelle de la Ligue Gouverniate, et du Massif Central. Il nous accompagne de son sourire, et de son éblouissant costume, il est vraiment ravissant. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais rappeler simplement, quel est le prix Arvergne, et pourquoi nous avons mis en place ce prix, pour le resituer un peu tous les autres. Pour deux raisons. La première, c'est pour récompenser, honorer un auteur, un auteur de qualité, qui, à notre avis, mérite encore, par sa qualité, d'être poussé vers l'avant, et d'être encore plus reconnu que ce qu'il est. Mais nous ne l'avons pas mis, jusqu'ici, les Leroyats, à part peut-être la première année, en concurrence, avec les auteurs plus célèbres et consacrés, des gens de plus longtemps, qui sont, en quelque sorte, sur du lot, et qui ne parcourent pas au prix. Je fais allusion, par exemple, à des personnes comme Tilinac, comme Michelet, comme Christian Signol, qui sont des auteurs célébrissimes. Et donc, nous avons pensé, parce que si nous restions dans ce... Si nous n'avions pas un a priori positif pour les auteurs de votre style, ce seraient toujours les mêmes auteurs très célèbres qui seraient primés, et notre objectif, c'est donc celui-là, de primer des auteurs peu, vraiment, dans votre... Et d'autant que les auteurs de cette qualité, il y en a, on va voir, c'est-à-dire, il y en a à nos verts. La deuxième raison, c'est que nous avons fondé ce prix pour donner... pour accentuer la dimension culturelle de notre mouvement. Notre mouvement associatif, les Ouvaniens de Paris, il a une image surtout festive, vous le savez bien. Et nous avons voulu accentuer un peu son côté culturel, sa dimension culturelle, qui est déjà largement assurée, c'est vrai, par notre filiale, culturelle elle aussi, qui s'appelle l'Aveille d'Auvergne, qui est présidée de façon brillante, par notre ami et compatriote d'ailleurs, Cantalien, on ne sort pas du Cantal, Roger Villas. Voilà, nous en sommes donc à notre cinquième année, notre cinquième prix. Le premier prix 2007 à Jean-Anglade, qui a, pour son œuvre un petit peu, c'est un peu le Marcel Pagnol, en quelque sorte, de l'Auvergne, il était presque incontournable pour lancer le prix. Ensuite, la deuxième année, Odile de Pailleret et sa troisième pierre, il ne l'osait rien. Ensuite, le troisième prix, Jean-Paul Malaval, avec son voyage magique et féérique dans les Cévennes. Et l'an dernier, c'est Daniel Brugges, avec les terres obraciennes, sa poésie et ses images. Et cette année, donc, c'est Antonin Malroux, pour son roman La Grange au foin, que nous avons choisi. Et que nous avons choisi, c'est vrai, très rapidement, au deuxième tour, après le premier tour de table, toujours très actif, où chacun s'exprime, et où il y a beaucoup d'avis qui sont menés. Et on n'est jamais au premier tour, au premier tour, on n'est jamais le même avis, comme dans tous les prix littéraires. On fonctionne comme les autres, c'est pareil. Bon, mais petit à petit, après discussion, on se rapproche, et il finit au deuxième tour. Des fois, il en faut trois, des fois, il en faut quatre. C'est-à-dire que c'est au deuxième tour, vous avez été à l'unanimité, choisi comme lauréat, 2011. Et d'autant plus facilement qu'il est vrai, je dois vous dire, je crois que vous l'avez dit au téléphone, d'autant plus facilement que, toutes les autres années précédentes, à part peut-être la première année, vous étiez parmi les six nominés que nous retenons tous les ans. Sur la quinzaine de bouquins dont nous parlons tous les ans, la première réunion du jury, nous choisissons de six nominés. Et vous êtes tous les ans, tous les ans, vous étiez parmi ces six nominés, très proches du plus. Et cette année, votre livre étant encore plus remarquable, en tout cas remarqué par nous, nous avons passé, et c'était le bon moment pour vous distinguer, et pour vous honorer. Que je dise maintenant, bien évidemment, quelques mots sur l'auteur, et quelques mots sur le livre. L'auteur, Anthony Malbou, est né en 1952, 42, oui, j'ai pris une truc sur le livre. Il vaut mieux la prendre, mesdames, vous êtes d'accord, il vaut mieux la prendre dans ce sens-là, que dans notre sens. J'avais un petit peu. Il est né en 1942, à Boissé, je crois que c'est même Boissé-le-Château, à Boissé-le-Château, dans le Cantal, et plus particulièrement dans le Cantal, dans la Châtaignerie du Cantal, côté, grosso modo, côté sud-ouest du Cantal. Dans une famille très modeste, son père était artisan de Boissier, une famille très modeste, ce qu'il a mis au travail de très bonheur. Donc je l'ai écrit dans le papier que je vous ai envoyé, qui accompagnait les invitations. Il a mis au travail de bonheur en le mettant au service d'une petite famille paysanne, où il était loué, c'est comme ça qu'on disait au pays, où il était loué pour un modeste pécule et pour la nourriture. Voilà. Et là, il a pris tous les travaux de chant, et puis il a appris le travail tout court et le goût du travail. Il s'est ensuite mis rapidement dans la directive en étant d'abord, je pense après un CAP, en étant d'abord un tailleur. Il était tailleur. Et puis, il a trouvé sans doute que c'était un peu trop court, un peu trop juste pour la rigueur. Il s'est lancé dans le commercial. Je devine que son art, la communication qui nous avait consommé, le fait que je le connais, a dû lui faciliter énormément les choses, à tel point d'ailleurs que trois ou quatre ans après, il était déjà directeur de magasin, et qu'ensuite, il a fait carrière dans la grande maison que les anciens connaissent. J'avoue qu'on a vraiment maintenant la grande maison Poinchon-Quinette que les anciens, c'est de l'époque, connaissent en tout cas. On a embrouillé partout. Autrefois, c'est toute une grande maison. Il a fait carrière dans cette maison où il a fini comme directeur commercial et directeur régionale. Voilà. Mais évidemment, il n'a jamais quitté son capital natal, même si les déplacements qu'il a connus dans sa carrière, les évolutions, etc., l'ont amené maintenant à vivre à Clermont-Ferrand. Mais son cœur, je crois, est resté pour une grande partie, pour ne pas dire la partie essentielle, dans sa châtaignerie, là-bas, où il va se voir, en vacances, où il passe souvent pour aller voir les gens qu'il a connus et puis tous ces lieux, tous ces sentiers qui ont enchanté son enfance. Et cette châtaignerie, on va la retrouver, d'ailleurs, dans quasiment tous les bouquins qu'il a écrits ou en tout cas dans la plupart d'entre eux. Cette châtaignerie, il la porte dans son cœur. Et d'ailleurs, je voulais... Pardon. Ah oui, là, il me faut le papier. Et d'ailleurs, car Antoine Elmarou n'est pas que proposateur et romancier, il est aussi poète et il a chanté beaucoup son pays natal dans des années de très grande qualité. Je vous en ai deux couplées, ils sont bien plus longs que ça, mais je vous en ai deux couplées essentielles. Épuisé par le jour à courir les chemins, je retrouvais le soir sous la courte lumière les contes de grand-père avec un coumoulin qui devenait palais dans la douce chaumière. Hélas, trois fois hélas, pourtant étincelant, ses mille souvenirs dorment sur la colline, le soleil pour eux seuls, gardant ses rayons blancs, demeure le planton de mon âme orphelie. Voilà, qui témoigne, un écrit qui témoigne de votre attachement au pays natal qui va être une référence directe ou indirecte dans la plupart de vos boucles. Il a écrit d'ailleurs, il n'en est prêt à pas à son premier livre, il écrit grosso modo depuis maintenant une douzaine d'années, il écrit un livre par an, il en est à une quinzaine, dont quatre ou cinq ont déjà été récompensés par des prix. Le prix en particulier de la terre et le prix du roman terrestre aussi, ou du roman d'Auvergne. Donc déjà reconnu, il est par ailleurs membre de l'Académie des lettres et des beaux-arts de Clermont-Ferrand. Alors le bouquin, le livre, c'est un jeune cantalière, en tout cas on peut penser qu'il est cantalien, je ne sais plus s'il est vraiment, en tout cas qui est adopté par une famille cantalienne, sans doute du côté de Boisset, qui est ensuite abandonné par cette famille, mais pas abandonné par la famille, abandonné par la force publique, par les gendarmes qui viennent le conduire à Paris, pour des raisons qui ne sont pas très claires, à Paris il est réussi comme beaucoup de nos compatriotes, comme beaucoup de ceux qui sont ici ce soir autour de vous, en commençant dans des petits métiers et petit à petit, il progresse et il devient propriétaire de deux établissements de restauration importants où il fait connaître la truffade cantalienne, l'aligo à Véronée, le fromage de la Virole, bref, il est réussi parfaitement, il oublie un peu le pays mais pas totalement. Parce que par l'asard du circonstance et Thomas, je ne dis pas parce qu'on a levé de l'intérêt à la lecture du livre, il retrouve indirectement à Paris Geneviève qui est la jeune fille qui a enchanté déjà sa jeunesse quand il est parti à Paris. Et après cette longue séparation de 20 années et plus, il retrouve donc Geneviève et cette fois-ci pour toujours, voilà, voilà les sens. C'est un livre écrit de façon alerte avec un style agréable, facile à lire et puis on a toujours, je crois que c'est ça la qualité de l'un livre, on a toujours, on n'a pas envie de fermer le livre, mais envie d'ouvrir la page pour tourner la page suivante et pour lire la page suivante. Et pourquoi ? Et bien pour connaître la suite de l'électrique, comment ça va se passer et puis finalement, je dirais plus simplement pour se régaler. Parce que moi, je me suis régalé en lisant votre livre. Alors, voilà, je vous dirais à tous chers amis de vous régaler aussi en achetant ce livre, en le lisant. L'auteur pourra vous dédicacer un peu tout à l'heure pendant que nous nous prendrons l'apéritif. Donc, régalez-vous encore une fois en lisant, en achetant ce livre. Vous honorez ainsi le lauréat, Antoine Margoux, et vous honorez aussi indirectement le prix à Verne en participant à son rayonnement et à une meilleure reconnaissance de ce prix. Voilà, cher M. Margoux, le petit mot que je voulais vous dire à notre nom à tous et en particulier, j'ai envoyé le site au départ parce que voilà, on ne s'était pas salué. En particulier au nom du nouveau président de la Ligue Gouverniate du Monseigne-Central, Jean-Mathieu, ici présent, devant moi, qui, selon que, c'est vrai, je le souhaitais, je le conseille, je le rapporte de position, a finalement accepté et a été élu à une forte majorité qui se rapproche d'ailleurs de l'unanimité. sur quoi, évidemment, nous le félicitons réservamment et très chaleureusement. J'ai par ailleurs du... Merci. Applaudissements Merci. Merci.